Les températures ont chuté ces dernières semaines, à l'approche de l'hiver. Depuis le 1er novembre, les services de l'État, appuyés par les collectivités locales, et les associations de la Loire ont démarré une veille saisonnière. Un dispositif qui va durer jusqu'au 31 mars, et qui a pour but de mettre à l'abri les personnes les plus vulnérables, comme les sans domicile fixe, les personnes isolées ou mal logées. Pour agir, trois niveaux d'intervention existent. Les explications de Didier Couteau, directeur départemental de la cohésion sociale, mises en place des maraudets. Tout au long de cette période hivernale, des maraudets seront également mises en place. Cette année, le nombre de places en accueil, dans le cadre de ce plan hivernal dans la Loire a augmenté. Il passe de 303 places en 2016 à 396 places cet hiver. Une capacité qui vient s'ajouter aux 1100 places existantes le reste de l'année.